Un événement, c'est devenu un véritable rendez-vous qui s'installe dans la durée. Pour le territoire, évidemment, c'est de la visibilité, c'est la reconnaissance aussi des valeurs qui sont portées par l'ensemble des élus locaux. Et puis, Monet est venu peindre ici la nature, donc la protéger, la préserver, quelque chose évidemment qui donne énormément de sens. Et puis, l'auditorium est rempli, il y a des idées qui émergent ici ou là, il y a des accords, il y a des désaccords. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cinq ans, beaucoup de locaux, de collègues élus ici disaient, mais c'est quoi la RSE ? En quoi ça consiste ? Je vois que cinq ans plus tard, ce n'est plus du tout la question qui est posée. Sur le rôle que les entreprises doivent avoir en matière de transition écologique, je pense que l'affaire est entendue. Maintenant, la question, c'est comment ? Et donc, de pouvoir avoir un forum d'échange entre des chercheurs, des entrepreneurs, des associations, des ONG et les représentants de l'État, évidemment, ça a du prix. Mais c'est clair qu'il y a aussi un contexte qui a changé. Le contexte économique et social est quand même autrement plus dur qu'il y a cinq ans. Et de là où je suis, je peux vous dire aussi que le contexte sécuritaire, malheureusement, il est autrement plus complexe sur l'ensemble de la scène internationale. Donc, en fait, comment on arrive à sauver la planète ? En trouvant le bon rôle pour chacun et que ce qui soit entrepris soit efficace pour ne pas se payer de mots et être dans un greenwashing. Et ça, pour le coup, c'est sûr que c'est le défi aussi des années qui viendront, parce que comme tout bouge, de fait, il faudra trouver aussi des idées nouvelles et se mettre à jour. Merci. 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 Merci.